Mes parents, ils travaillent, ils ont beaucoup de problèmes de santé et je trouve que c'est important de manifester aujourd'hui pour faire entendre notre opinion. Jeudi dernier, la mobilisation encore a émis. Plus de 3 millions de manifestants partout en France. A 7, nous étions plus de 6 000. Plus de 15 000 à Béziers, jusqu'à 40 000 à Montpellier. La journée de jeudi dernier aura été l'une des plus importantes journées de mobilisation depuis le début du mouvement social. Alors à chaque fois on se dit qu'on sera peut-être moins nombreux, mais à chaque fois c'est une surprise immense. Nous avons tous et toutes envie et maintenant besoin de crier haut et fort notre détermination, notre colère pour défendre face à ce pouvoir autoritaire et sourd à son peuple, le modèle de société que nous voulons. Aujourd'hui encore, l'intersyndical réaffirme que contrairement aux propos du président de la République, de nombreuses alternatives aux mesures d'âge ont été portées par nous. Simplement, le gouvernement refuse de les entendre, il n'a qu'une obsession, faire travailler plus longtemps les Français et les Françaises, y compris dans des conditions de travail épouvantables. Macron, honte à lui quand il ose dire que les syndicats ne voulaient pas chercher de compromis, honte à lui quand il refuse d'ouvrir la porte de son bureau, honte à lui quand il s'enferme dans un discours qui s'adresse toujours plus à l'ultra minorité sociale et privilégiée de ce pays. Il a choisi son camp, celui de la finance, et il continue à naviguer à vue, toujours plus hors sol, mais face à lui, nous restons unis. C'est là notre force. Massif et déterminé, nos actions intersyndicales un peu partout sur le territoire, jeudi dernier à la mobile ou devant les lycées. Les grèves, les débrouillages sont une réponse aux contre-vérités exprimées par le Président de la République. Jeunesse de ce pays, c'est pour vous, et c'est avec vous que nous allons gagner. Les organisations syndicales et de jeunesse demandent publiquement une consultation citoyenne. Alors aujourd'hui, soyons des milliers et des millions dans le pays à demander leur retraite, cette réforme injuste, et à nous battre pour notre démocratie. Le peuple, c'est nous. Jusqu'au bout, nous irons, on ne lâche rien ! Le peuple, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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